Elle nous raconte des histoires que la presse people de l'époque n'avait même pas osé aborder. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui Clémentine, alors là on rentre vraiment, on va au Palais-Royal, on rentre dans la chambre de Philippe d'Orléans et de la princesse Palatine. À propos de laquelle d'ailleurs on a de nombreux témoignages, en tout cas de cet étrange couple. Le philosophe Locke, de passage à Versailles, a raconté qu'il avait croisé la Palatine, coiffée d'une perruque d'homme et habillée en homme jusqu'à la ceinture. Entre deux orgies de choucroute et de soupe à la bière, Madame allait à la chasse pendant que Monsieur se rendait à la mascarade qu'on prenait au bal masqué. Dans ce couple glorieux, on ne saurait dire précisément lequel fut Monsieur et laquelle fut Madame, a fait observer l'un de leurs biographes. Mais la question intéressante, c'est d'où vient que la Palatine, alias Elisabeth Charlotte du Palatine, donc une princesse allemande, protestante, née à Heidelberg en 1652, d'où vient qu'elle ait été un tel garçon manqué ? Est-ce que ça serait lié à son histoire familiale ? Oui, parce que voyez-vous, son père a été un amant insatiable. Alors il estimait que sa femme n'était pas assez enthousiaste au lit, et du coup il décide d'en divorcer unilatéralement et il va épouser morganatiquement Louise von Degenfeld, dame d'honneur de sa cour. Et alors il lui fait 13 enfants, quelle santé n'est-ce pas ? Il était donc déjà marié, largement pourvu d'enfants, il en fait 13 autres à une seconde femme. Donc il est ouvertement bigame aux yeux de l'église. Et il va vivre trois ans, à partir de 1754, avec ses deux femmes dans son château d'Heidelberg. Bah oui, on est bien comme ça, voilà. Alors il aurait voulu faire reconnaître sa bigamie par l'église protestante à laquelle il appartient, mais alors on s'en doute, il lui a été répondu qu'il n'en était quand même pas vraiment question. Donc il a dû attendre que son divorce soit enfin rendu officiel, et à ce moment-là, sa première épouse part vivre à Hanoi. Hanoi, pas Hanoi, Hanoi, parce qu'Hanoi c'est exotical. Hanoi, Hanoi avec sa fille Charlotte. Et quand Charlotte, que ses parents appellent l'Islotte, revient au château de son papa, elle a 10 ans à ce moment-là, elle se retrouve face à une flopée de frères et sœurs, dont on sait bien garder de lui communiquer l'existence. Ça a dû quand même lui faire un sacré choc, vous vous rendez compte ? Vous partez, vous vous absentez, vous ne voyez plus votre père pendant le croissant, vous revenez, vous avez 13 frères et sœurs qui sortent d'on ne sait où. Et elle va en garder une sainte aversion pour la dissimulation, l'hypocrisie et les faux-semblants. On peut aussi supposer que sa mère l'avait un peu chapitrée sur la question de l'appétit sexuel. Elle l'a probablement encouragée à se méfier des hommes. Peut-être en cela a-t-elle influencé ce côté garçon manqué de sa fille. En tout cas, une chose est sûre, Charlotte aurait vraiment préféré être un garçon. Elle ne s'apprête jamais, elle n'utilise pas de fard, de maquillage, pas de falbala. Elle n'aime que la vie au grand air, les chiens, les chevaux, la chasse, les armes. Elle chasse des journées entières. En 1709, elle écrira avoir vu tuer plus de 1000 serfs et être tombée de cheval 26 fois. C'est marrant, on les compte. Il y a même une scène inénarrable qu'elle a racontée en pleine chasse. Elle s'éloigne derrière une haie pour satisfaire un besoin urgent. Donc elle est là à l'effet salaire. Toute la chasse royale est en train de courser un serf et lui passe à côté d'elle alors qu'elle a l'effet salaire. Le soir même, elle le consigne dans une de ses lettres, ça ne dérange pas du tout. C'est une femme sans façon et d'une certaine manière, elle n'a pas ces pudeurs-là. Quand elle apprend à l'âge de 19 ans qu'elle va devenir la belle-sœur du roi Louis XIV, elle était furieuse. Elle ne voulait pas se marier et elle avait refusé déjà plusieurs soupirants. Donc on imagine le choc quand on lui présente son futur mari, monsieur frère du roi, qui n'a accepté de l'épouser qu'à la condition express qu'on ferait revenir son amoureux, son amant du moment dont nous parlait Stéphane tout à l'heure. Le chevalier de l'oreille. Exactement. Donc il accepte de l'épouser strictement pour revoir son Jules en termes contemporains, si vous voulez. Alors Charlotte va quand même adopter les deux filles que son mari a eues d'un premier mariage avec Henriette. Et elle lui donnera tout de même trois enfants. Mais enfin, oui, 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 c'est son devoir, bien sûr. Mais leur devoir dynastique rempli, les époux se mettront d'accord pour s'épargner réciproquement la corvée du devoir conjugal. Et alors c'est là que la Palatine a raconté, vraiment, c'est absolument truculent. Une nuit, elle entendait que son mari trifouillait quelque chose sous les couvertures. Alors une nuit, elle le guette et puis hop, elle lui prend la main sous les draps, elle allume une lumière et elle prend son mari en flagrant délit. Il est là avec un chapelet auquel est accroché plein de médailles pieuses et il passait ça sous les couvertures. Alors Philippe lui dit, bon, vous qui avez été huguenotes, vous ne savez pas, vous ne savez pas le pouvoir des images de la Vierge. Elle garantisse de tout mal les parties qu'on en frotte. Alors la Palatine avec le rue de bon sens, du palatina et de luthérianisme lui dit, je vous demande pardon, mais vous ne me persuaderez pas que c'est honoré la Vierge, que de promener son image sur les parties destinées à ôter la virginité. Monsieur, raconte la Palatine, ne put s'empêcher de rire et dit, je vous en prie, ne le dites à personne. En tout cas, ces deux-là, finalement, s'entendaient pas mal et entre eux, même dans la parentalité, c'est le terme qu'on utiliserait aujourd'hui, les rôles sont complètement inversés. L'autorité, la punition, c'est la Palatine et c'est Philippe, c'est le père qui éponge les larmes des enfants. Lui, il cède à tout. Il donne les bonbons. Il cède à son frère et il faut l'imaginer, il était parfumé comme une cocotte. Il avait des rubans partout, de toutes les couleurs. Mais il était l'objet de moqueries ou au contraire, c'était un personnage ? J'imagine, comme il était le bon frère du roi, il était monsieur frère du roi, très bon guerrier par ailleurs. C'est vrai qu'il était plus fardé que sa femme. C'était un soldat, c'est une autre histoire, mais c'est un vrai sujet. Il était très bourbon, il était très viril, Philippe. Mais son frère l'a encouragé à s'habiller comme une femme, en quelque sorte. Quand il s'est illustré sur les champs de bataille, son frère l'a privé de commande. « Ah, je ferai un jour quelque chose là-dessus. » Alors là, en tout cas, un jour, on demande au futur régent s'il aimait les cérémonies et les parures. Il répondit « Je ne les hais pas tant que madame, mais je ne les aime pas tout à fait autant que monsieur. » Vous imaginez, voilà des enfants qui ne devaient pas trop savoir à quel sein se vouer à tous les sens du terme. Mais par une étrange erronée du destin, c'est de ce couple étrange que descendent la plupart des souverains contemporains européens. Et oui, c'est beau. D'une certaine manière, ça m'y fait penser, c'est un peu comme la généalogie de Jésus. Quand on remonte, il y a des prostituées, il y a des femmes adultères. Et il est beau que dans la lignée des puissants, il y ait quelques accidents de la route, comme ça nous arrive à nous aussi de la France d'en bas. Après Philippe et la Palatine, un autre couple curieux de l'histoire. Clémentine, portier, quête en back, Stéphane. Heureusement qu'on n'a pas fait d'enfant. Dans l'épreuve du quiz, heureusement. Mais j'ai envie de dire, pour l'instant, croisons les doigts. Ah mais oui, mais écoutez, on serait pas mal en régent, pas régent. Philippe et Palatine.